Salut tout le monde, pour le petit truc aujourd'hui de notre série Un mois de mixage, je voulais qu'on regarde ensemble le reverb. En fait, plus précisément, je voulais qu'on regarde ensemble la fonction pre-delay. Je vais commencer en vous faisant écouter la voix en solo, donc sans le reverb, juste pour que vous voyez ce que c'est, puis après on va activer le reverb, puis on va regarder ensemble comment est-ce que ça apporte une profondeur d'avoir du pre-delay. Tu découvres la maison depuis que tu peux marcher. Tu poses beaucoup de questions depuis que tu peux parler. Donc c'est vraiment une bonne prise de voix, là, étant en partie mixée, donc j'ai déjà un EQ, j'ai déjà la compression pour que ça sonne le plus égal, le plus en avant possible, mais ça reste que c'est très sec en ce moment, c'est très dry, fait que c'est sûr que pour ce style de chanson-là, du reverb, ça apporterait une belle profondeur. On va l'activer. Là, j'ai mis un reverb qui est stock avec mon DAW. Là, pour le pre-delay, j'ai laissé à zéro, parce qu'il y a des gens qui ne savent pas trop ce que c'est, fait qu'ils vont le mettre à zéro, ils vont le laisser ouiller par défaut sans trop se poser de questions. Je vais vous montrer comment ça sonne, quand on le laisse à zéro, vous allez voir, c'est comme si quelque chose cloche, c'est comme si notre reverb, il est très synthétique. Tu découvres la maison, depuis que tu peux marcher. Tu poses beaucoup de questions, depuis que tu peux parler. Le problème, en fait, c'est que le pre-delay, ce qu'il fait, c'est le temps entre la voix qui rentre dans le plugin, puis le temps que le plugin va prendre à lui nous retourner du délai. Donc, quand on le met à zéro, il n'y a aucun temps qui se passe entre quand la voix, elle est là, puis quand le reverb apparaît, c'est instantané. Mais si on pense à un reverb réel, donc si on était dans une très grande pièce ou dans une église ou quelque chose comme ça, le temps qu'on chante, que la voix aille frapper les murs, les plafonds, puis qu'elle revient dans nos oreilles, il s'écoulerait, pas tout à fait des secondes, mais il s'écoulerait quelques mille secondes. Fait que c'est pour ça l'importance qu'il ne faut pas laisser ça à zéro, mais mettre un petit peu de délai entre le temps que la voix va sortir, puis le temps que le reverb embarque. Donc, je vais mettre autour de 20 000 secondes, qui est quand même un standard, qui est quelque chose d'assez réaliste, puis vous allez voir la différence que ça fait. C'est pas quelque chose qui est super frappant, mais soudainement, c'est comme si le reverb avait vraiment pris sa place, puis c'était vraiment plus réaliste. Juste pour que vous voyez un peu mieux comment ça fonctionne, on va l'exagérer pour le fun, ça nous permet d'aller assez loin, et si on y va, mettons, à 150 000 secondes, vous allez voir, le temps, il devient tellement long entre le temps que la voix chante, puis que le reverb embarque, ça l'agit quasiment comme un délai. Tu poses beaucoup de questions, depuis que tu peux parler, mais moi j'ai pas toutes les réponses, je sais pas comment t'expliquer le mot. Donc, c'est pas quelque chose qui est bien ou mauvais, c'est juste quelque chose qu'on peut explorer, c'est quelque chose qu'on peut s'amuser avec. Donc, en mettant un temps qui serait levé, là, on viendrait jouer plus du côté artistique, là, on peut vraiment créer un effet qui est intéressant. Mais si vous voulez tout simplement avoir un reverb, là, qui est le plus réaliste possible, pas besoin d'aller un temps aussi élevé, là, on peut vraiment s'en tenir aux alentours de 15, 20, 25 000 secondes dans ces eaux-là. C'est là que ça va être le plus réaliste de ce qu'on est habitué de quelqu'un qui chante dans une pièce relativement régulière. Là, j'avais mis le mix assez élevé, juste pour qu'on l'entende bien, mais on va le repartir, je vais le diminuer un peu, puis on va voir, comme, réellement, comment je viendrais l'appliquer ici. C'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que maintenant, vous comprenez un peu mieux comment fonctionne un reverb, mais plus particulièrement, comment fonctionne, puis à quoi ça sert, la fonction pre-délay. Amusez-vous avec ça, puis nous, on se revoit demain pour une autre capsule avec un autre truc pour vous aider dans vos mix. Bye tout le monde!